Bonjour docteur Jimmy Mohamed, je vous le dis formellement et médecin, c'est bonjour docteur quand même le matin. Alors Jimmy, nous allons parler ce matin de musique et plus particulièrement du pouvoir de la musique sur nos émotions. Exactement, on le sait la musique elle nous accompagne dans de nombreuses situations de la vie quotidienne et on l'utilise de façon intuitive, notamment pour réguler nos émotions mais aussi notre état affectif. On sait elle peut être utile pour augmenter la concentration mais aussi la résistance à l'effort ou même diminuer la sensation de douleur, c'est presque comme du dopage d'ailleurs, c'est interdit de faire un marathon en écoutant de la musique. Alors le pouvoir de la musique c'est pas seulement quelque chose de psychologique, il va se passer dans votre cerveau de véritables modifications biochimiques et même parfois provoquer des émotions fortes ou même involontaires. Vous allez avoir la chair de poule, des frissons dans le dos, le coeur qui s'accélère lorsque vous écoutez de la musique et d'ailleurs cette sensibilité à la musique, elle ne serait pas innée, elle débuterait dans l'enfance grâce à des situations qu'on a pu vivre de façon agréable comme les comptines que nos parents nous chantaient qui nous provoquent du bonheur, bonheur qu'on va retrouver en écoutant certains morceaux de musique. Il existerait donc, si je vous suis bien, une forme d'universalité des émotions en fonction d'une chanson ? Exactement, c'est ce que des chercheurs ont voulu prouver en faisant écouter après 3000 personnes d'origines différentes, plusieurs morceaux de musique pour savoir si une chanson provoquait, quelle que soit la nationalité, toujours les mêmes émotions. Et ils ont réussi à créer une forme de carte audio des émotions avec des milliers de morceaux qui correspondent à des émotions comme la joie, la tristesse, le désir, l'agacement, l'indifférence. Et donc finalement, il y a une cartographie des émotions. Et on va faire un petit test, on va voir Mathieu, si vous aussi vous ressentez les mêmes émotions avec ce premier test. J'ai peur. Ah oui, j'adore. Donc là, quand vous avez ça, vous vous ressentez ? Joyeux, content, excité, énergique. L'excitation, l'énergie, exactement. On sait ce que le panel a répondu, donc finalement, il se passe quelque chose. On va faire un deuxième test. C'est pas Michael Jack, c'est la version du groupe de punk rock américain, ça, non ? C'est la reprise. Alien and Form, on me le souffle. Deuxième extra-mature, on va voir si vous aussi vous ressentez la même chose. Et là ? Vous voulez un drink, Jimmy ? Eh bien, exactement. Le panel a répondu du romantisme, de la tendresse, voire même de l'excitation. Ça veut dire qu'on ressent tous la même chose. Ça, c'est l'effet de George Michael. Exactement. Dernier extra-mature, il est pour vous. Alors, il n'est pas dans l'étude dont je vous ai parlé, mais je suis sûr qu'on va tous être d'accord pour ressentir la même émotion. On écoute cet extra-mature. Ça dépend de quelle heure il est. À 21h, c'est la gravité, vous savez, c'est la concentration. À 23h, c'est la joie. C'est le triomphe du Paris Saint-Germain. Car oui, je n'aurais jamais cru le dire aujourd'hui, mais Paris est magique, effectivement. Et donc, effectivement, on ressent nos émotions. Et on peut influencer justement notre morale grâce à la musique. Donc, écoutons de la musique. Mais cette chanson de la Ligue des Champions, c'est incroyable. Merci, Jimmy Mohamed. Voilà pour les émotions des fans de foot ce matin. Et ça me fait penser, pardonnez-moi, à la violon... Un jour, on va l'inviter. La violoncelliste Claire Hopper, ça fait deux fois que je la cite à l'antenne cette semaine, qui joue pour les malades. Qui joue pour les malades dans des hôpitaux, qui a théorisé ce qu'elle appelle le pansement Schubert. Et ça atténue la douleur. Et ça va dans le sens de ce que vous nous disiez. Quelques notes de musique ce matin. Ça change un peu la Ligue des Champions aussi. Ça va. Ça va.